de Bild, Manchester United, qui veut Jadon Sancho, aurait jusqu'au 10 août prochain pour s'attacher ses services. Une date fixée par le Borussia. Bild affirme que les négociations entre le Borussia Dortmund, et Manchester United font rage. Le média allemand explique que les dirigeants mancuniens refusent de payer le prix de 100 millions de livres, environ 110 millions d'euros, exigés par le Dortmund pour le prodige anglais. Et face à l'obstination des pensionnaires d'Ultraford, la direction de Dortmund aurait fixé une date limite pour stopper toute discussion au sujet du transfert de son Virtuose. Manchester United aurait ainsi jusqu'au 10 août pour satisfaire aux exigences des Allemands. Dortmund ne veut surtout pas revivre l'épisode Ousmane Dembélé. Le Français avait rejoint le Barça en fin de Mercato, et le club allemand n'avait pas pu se renforcer avant le début de la saison, faute de temps. Le quotidien anglais The Mirror affirme pour sa part que si le contrat de Sancho au Borussia expire en 2022, le club allemand n'est pas désespéré, et est disposé à garder le joueur anglais une saison de plus, même si la position du club allemand serait affaiblie dans les négociations l'été prochain. Manchester United n'est pas le seul club désireux de s'attacher les services de Sancho, loin sans faux. Les enchères ne peuvent que monter d'ici au 10 août. Ce n'est pas la première fois qu'une telle annonce est effectuée à son sujet, du côté de la Liga Espagnole. Selon Sport, Ivan Rakitic serait sur le départ du FC Barcelone, comme c'était le cas d'ailleurs l'été dernier. Au fil des saisons, le temps de jeu du milieu de terrain diminue de plus en plus, lui qui est désormais très rarement titulaire. Le club catalan ne compterait plus sur le vice-champion du monde, et aurait même d'or et déjà revu la somme demandée pour le vendre à la baisse. Une décision prise afin de faciliter un départ qui semble désormais inéluctable, dès le prochain Mercato Estival. Antoine Griezmann a vécu une bonne nuit à Villarreal. L'attaquant français est revenu profiter sur le terrain de jeu, après avoir pris l'une des déceptions de sa vie, sa substitution contre l'Atletico, son ancienne équipe, avec la pointe de devoir sortir sur le terrain pour tenter de trouver le but gagnant, dans une durée de 4 minutes. Griezmann s'est également réamusé après de nombreux matchs au cours desquels, situé sur l'aile gauche, il s'est sacrifié, s'est épuisé, adapté à ce qui lui était demandé, et a tenté de faire ce qui n'est pas sa force, débordement en balle statique ou centrale, ou essayer le plus difficile encore, et tangaucher, rechercher des zones de tir avantageuses, quelque chose de difficile à partir précisément de ce côté. Setien a décidé de jeter dans le bon sens, et de localiser Griezmann plus concentré sur Villarreal. Plus près du but, et de ses coéquipiers. L'effet est qu'il a davantage participé au match et a été décisif dans deux des quatre buts. C'était l'aboutissement d'une semaine, où il se sentait sous-évalué, et impuissant mais aussi, où il a découvert que ses collègues l'appréciaient. Beaucoup l'ont habillé après sa déception face à l'Atletico, à commencer par Luis Suarez, et Léo Messi, dont Antoine est ravi.